Salut, aujourd'hui je vais vous montrer comment télécharger tous les jeux pour Android payant gratuitement. Déjà, allez dans Android Market, faites recherche, APK, APK, vous recherchez, APK Manager, le premier de la liste. Vous l'installez, c'est gratuit. Moi je l'ai déjà installé, alors je ne l'installe pas. Une fois qu'il est installé, vous l'ouvrez. Je vais vous montrer comment ça à peu près. Voilà, vous avez deux rubriques, installez une unistal. Voilà. Alors maintenant qu'on a installé APK, pour télécharger vos jeux, déjà vous allez dans Android. C'est un peu long parce que je suis en 3G. Alors, vous tapez votre nom de jeu que vous voulez télécharger payant. Par exemple, Doodle Jump, un jeu très connu. Il ne coûte pas très cher, 70 centimes, mais à force de télécharger des jeux, ça fait des économies. Alors, vous cliquez dessus, Doodle Jump. Désolé, il bug un peu. Alors, voilà, Doodle Jump. Vous descendez. Vous regardez la version. Alors, la version, c'est dans ce petit paragraphe. La version 1.6.6. Voilà, maintenant que l'on a trouvé notre jeu, on va sur Google, on tape Doodle Jump, le nom du jeu, la version 1.6.6 et APK, le nom du logiciel. On va sur le deuxième lien, on clique sur le premier, ici, on descend, on clique sur MegauCloud, le lien, hop. Il faut le logiciel WinRAR pour extraire le fichier. Téléchargez-le, c'est gratuit. Je vais mettre le lien dans la description de la vidéo, alors regardez-la bien. Il faut aussi un câble pour brancher votre portable Android à votre ordi ou un adaptateur SD. C'est pratique et moi, j'en ai un parce que j'ai connu mon câble. Ça ne vous intéresse pas, je sais. Donc, voilà. Cliquez sur Téléchargement Régulier, je ne le fais pas parce que je l'ai déjà. Après, il y a une fenêtre qui va s'ouvrir et puis vous enregistrez ça sur votre bureau. Moi, je l'ai ici. Vous le faites glisser dans WinRAR, qui est ici. Vous le voyez, c'est DoodleJump APK. Maintenant, on va passer en mode appareil photo. Alors, une fois qu'on a téléchargé DoodleJump sur l'ordi et que vous l'avez glissé dans WinRAR, c'est très important, sinon ça ne marchera pas. On va prendre le câble, ou vous allez prendre votre câble pour brancher votre portable à l'ordi. Moi, je prends mon adaptateur SD. Ça se branche sur un port USB, moi je trouve ça plus rapide. Je glisse ma carte dedans. Ça me fait chier. Voilà. On fout nos appareils USB. Maintenant, ça va se passer sur l'ordi. Alors, maintenant, on passe sur l'ordi. On ouvre le dossier de la carte SD. Et puis, on va glisser le fichier DoodleJump dedans. Donc là, on le prend, on le lit de la non. Donc là, il se trouve ici. Voilà. Maintenant, on va aller sur l'ordi. Euh, sur le téléphone portable, excusez-moi. On est de retour sur le téléphone portable. On va dans APK Manager. Le petit logo, c'est un carton avec le bonhomme Android dessus. On va dedans. Hop là. Et maintenant, on va dans la rubrique Install, en haut à gauche. Et maintenant, on voit DoodleJump avec la bonne version 1.6.6. C'est magique. On va dedans. Désolé, mon téléphone est un peu long. Alors, maintenant, on fait Installer, en bas à gauche. Hop là. Ici. On voit l'installation en cours. Ça ne prend pas très longtemps. Alors, on l'ouvre pour que je vous montre. Et vous voyez, ça marche nickel. Et c'est gratuit. Vous voyez, ça marche. Là, c'est le tutoriel. Hop là. Bon. Voilà. Maintenant, vous n'avez plus qu'à vous abonner. Et à mettre un petit pouce vert. Allez, salut. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?